La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Paul Mansa-Gilawogi, venez à la barre, s'il vous plaît. L'interprète. La défense a la parole pour la suite de ces questions. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur les assesseurs. A votre honneur. Monsieur Paul Mansa-Gilawogi. Merci. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire ? Réglez le micro pour lui, on n'entend rien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez mal à l'œil ? Est-ce que ça vous empêche de parler ? On peut continuer ? Le ministère public va s'occuper de ça, avec certainement les médecins qui vous suivent. Monsieur le procureur. L'accusé a mal à un œil. Allez-y, maître. Merci, monsieur le Président. Monsieur Paul Mansa-Gilawogi. Est-ce que vous savez que le procès pénal est déterminé par des preuves ? D'accord. Monsieur Paul Mansa, écoutez très bien. Lors de la première déposition devant ce tribunal, vous avez voulu nous montrer que votre sort à cette barre était lié à l'adjustement du colonel Moussa Chegoro Kamara et du colonel Pibi. Mais après vérification, il se trouve que tout ce qui serait arrivé, comme tu l'as dit, pendant cette période, le colonel Moussa Chegoro était pratiquement au Maroc. Maintenant, est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez eu un remord d'avoir dit une contre-vérité à l'égard du colonel Moussa Chegoro Kamara ? Est-ce que vous avez eu un remord d'avoir dit une contre-vérité à l'adjustement du colonel Moussa Chegoro Kamara ? Est-ce que vous avez eu un remord d'avoir dit une contre-vérité à l'adjustement du colonel Moussa Chegoro Kamara ? Est-ce que vous avez eu un remord d'avoir dit une contre-vérité à l'adjustement du colonel Moussa Chegoro Kamara ? Est-ce que vous savez que Moussa Chegoro Kamara est un droit de porter plainte contre vous pour accusation arbitraire ? Est-ce que vous avez eu un remord d'avoir dit une contre-vérité à l'adjustement du colonel Moussa Chegoro Kamara ? Est-ce que vous avez eu un remord d'avoir dit une contre-vérité à l'adjustement du colonel Moussa Chegoro Kamara ? Cette contre-vérité forte à l'dadjustement du colonel Moussa Chegoro Kamara devant ce tribunal Moussa Chegoro Kamara peut mettre en doute de vos propos à cette barre ? Ne dis pas, Colom. Il n'a pas dit que je s'appelle Moussa Chegoro Moussa. Je ne peux pas me dire que je ne peux pas me dire, après que je ne peux pas me dire. Les gens ne peuvent pas douter de mes déclarations, car ce que je dis, c'est la vérité. D'accord. La désertion dans le règlement militaire commence ou est constatée à partir de 16 jours d'absence sans motif. Dans votre cas, vous parlez autrefois de 5 mois d'absence injustifiée et une tentative de mutation illégale. Vous êtes des avocats, vous ne connaissez rien dans l'affaire militaire. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Je continue. Si le feu général Kelfa Diallo vous a radié de l'effectif des forces armées guinéennes, vous ne croyez pas que ce général était dans son droit le plus absolu et qu'il est en remercie, sinon que vous ne pensez pas que vous méritez une poursuite devant le tribunal militaire ? Quand vous pensez-vous ? Il n'y a pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'être en remercie. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement du tribunal. Il n'y a pas d'étonnement. qu'il va m'a la commune d'intérêt qu'il a un mot comme barbou l'acquis pendant combien d'années n'a où la coute de pièce au sourire il t'a un nouvel an qui donc m'a l'acquis ma famille n'a qu'on a qu'une magie n'a qu'on a qu'une ma décorée qu'on a qu'on m'a l'amoureux barman gaston de rubin à la marée normalité n'a pas sur ma famille la chine moufarbe arrière madie bon moi je ne sais pas ça comme j'ai duré en brousse j'ai tellement duré en brousse je n'avais pas ma femme là bas ni mes enfants quand j'ai appris que mes amis ont pris le pouvoir je suis descendu dans ce cadre là pour être avec eux c'est pas pour faire du mal alors est-ce que est-ce qu'un indiscipliné à sa place dans une armée qui se veut la discipline comment la force principale s'il vous plaît on va on va on va abandonner le terme indiscipliné maintenant s'il vous plaît peut-être que l'accusé est en train de le dire sans et sans rendre compte mais pour nous ça a un sens donc on va s'il vous plaît on va abandonner ce terme maintenant je suis d'accord monsieur le président il a un nom voilà appelez-le par son nom s'il vous plaît d'accord monsieur le président au moment des faits est-ce que un fantasien comme vous vous pouvez être muté dans un corps de bureau rouge sans une demande préalable de changement de corps adressé par voie irasique au ministre de la dépense nationale d'accord monsieur paul mansat maître les militaires qui vous ont arrêté étaient de quelle unité et porté de quelle sorte de bureau et s'or et n'a qu'est ce qu'on et n'a unité monde ou le mais le monde n'est où mais on n'a pas béré et n'ont à bord n'ont pas la bêna c'est une intention et puis il ya moi mon connaissance visage de vous mme n'en a fallu depuis mais n'a sort qu'il va moussa qu'il a beaucoup de n'a sort qu'il n'a manu mouton m'a un report et timura un gourou moulin mouton mouanine fabula je n'ai les militaires qui m'ont pris c'est ce que je vous dis moi je n'ai reconnu personne parmi eux mais quand nous sommes partis c'est qui est gros c'est les mêmes militaires qui nous faisaient monter nous faisaient descendre aussi mais ils portaient quel béré c'est ce que je veux savoir c'est le modèle moudou nous n'est qu'on les béré et les béré n'yingui c'était ils étaient habillés arboré les baudis puis les bérés rouges d'accord bon ce militaire qui vous aurait donné un coup de crosse sous la tête pendant votre audition selon vous aux services spéciaux et tel de quel unité est porté de quel type de béré vous allez dire là où on a envoyé au camp il doit être dans l'unité là moi je ne peux pas dire dans quelle unité il est si vous me demandez j'allais dire là où on a envoyé au camp il doit être dans l'unité là d'accord mais c'est de la bougie mettre pourquoi vous avez carrément laissé la déposition devant le coup d'institution au profit d'autres déclarations déjà j'allais de contre vérité le juge d'instruction il sait que moi je ne suis pas En faisant ça, ils devraient m'envoyer à des interprètes pour que moi aussi je puisse, sinon, tous ceux qui vont écrire ça, est-ce que moi je vais accepter ça ? Mais il y avait un interprète à côté. Au moins où j'étais devant le pôle d'instruction. Il y avait un interprète ce jour-là. Et il a traduit fidèlement. Je vais mentir pourquoi. Je vous dis qu'on était trois. Diawara, moi, et un autre jeudi derrière. Vous comprenez que, est-ce que les institutions peuvent vous auditionner sans interprète, puisque vous ne comprenez pas français ? Est-ce que cela est possible ? Il n'y a pas un cabinet d'instruction. Comme Diawara n'est pas mort encore, vous pouvez l'appeler, le demander. D'accord. Monsieur Poul, est-ce que vous savez que ce tribunal ne laisserait pas passer les mensonges au détriment de la vérité, surtout que vous êtes dans un procès criminel ? Après, c'est le tribunal. Il y a un tribunal qui est dans un tribunal. Il y a un tribunal qui est dans un tribunal. Ça ne veut pas dire que ce sont les membres de la vérité. Et surtout, il y a un tribunal qui est dans un tribunal criminel. Il y a un tribunal. Oui, je suis sûr de cela. Pourquoi ? Ils ont cité des gens qui ne font pas Macambo. Comme Alia et autres, ils ne sont pas là-bas. Mais comment leur nom peut-il se retrouver dedans ? Ici, il est à Fria. Il est à Fria. Comment lui s'est retrouvé son nom là-bas ? D'accord. Alors, M. Glabogui, est-ce que vous étiez présent au moment où le commandant Toumbadjakité tirait sur mon président, Capitaine Moussa Dadis Kamara ? M. Glabogui, le commandant Toumbadjakité, est-ce que c'est le président ? M. Glabogui, M. Glabogui, M. Glabogui, M. Glabogui, Donc, mes amis, on était là-bas à la base militaire, ils nous expliquaient comment l'action s'est passée. C'est pour cela qu'on nous a demandé, parce qu'à l'interrogatoire, là-bas, c'est deux choses. Ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Ce que j'ai vu, j'ai dit ça et ce que j'ai entendu, je l'ai dit aussi.